Pour moi c'est évident depuis un certain moment, mes films à moi je vais les faire en anglais pour un public international. Donc l'idée c'est de faire des films marocains, avec une équipe marocaine, avec une histoire marocaine, mais faire ramener des intervenants étrangers, des protagonistes étrangers pour justifier la langue anglaise et vendre le film à travers le monde. En fait l'idée c'est que le film soit international et qu'il sorte partout. Parce que si on le fait en marocain, ça dépasse très rarement les frontières. Ça va faire des festivals mais ça se vend nulle part. Alors qu'un film en anglais va être traduit en français, en allemand, en espagnol, en japonais, en chinois, ça va partir partout dans le monde. Donc nous en fait ce qu'on fait c'est la même chose, la même configuration, le même budget et tout. On essaye d'avoir des acteurs en plus qui parlent anglais et qui vont forcer tous les acteurs marocains à parler anglais aussi. Donc c'est ça en fait j'ai envie de créer une industrie de films marocains en anglais pour le marché international. Alors le Redemption Day sort le 8 janvier donc là ça a été, on l'a fini il y a plus d'un an et demi donc déjà ça a pris du retard à cause du Covid. Non celui-là je pense à mon avis il va sortir, on vient de signer avec une agence de vente internationale donc une boîte de vente internationale qui va s'occuper de vendre les films partout. Mais déjà on va le terminer, on est en novembre, on est en octobre, on va le terminer au moins en avril ou mai. Donc à partir de là ça risque de sortir l'été prochain donc on n'a pas encore de date mais dans ces eaux-là. Je suis très fière de pouvoir faire un film sur les femmes parce que c'est réellement l'ère du temps. Je fais partie d'une génération qui est en plein dedans où on est tous un peu témoins de beaucoup de violences que subivent les femmes au quotidien. Donc et malheureusement c'est universel, c'est pas propre à un seul pays ou quelque chose donc ça c'est très important. Et aujourd'hui donc en fait c'est quand Hichem a eu l'idée de cette histoire, on en a discuté et tout de suite voilà je me voyais dans ce projet. Et pouvoir réaliser cela sans avoir pensé au départ qu'on était dans une phase justement assez compliquée avec le Covid. Donc j'ai pas pensé au problème, j'ai pensé juste à ce qu'on pourrait faire pendant ces périodes où justement on était tous en arrêt parce qu'on pouvait pas tourner. On a été très touchés donc moi-même qui suis réalisatrice mais aussi productrice donc j'ai arrêté de travailler. Et c'est ce qui a permis aussi d'être très créative à ce moment-là. C'est vraiment un partage et j'ai eu de la chance aussi de rencontrer d'autres artistes parce que même si Hichem produit, c'est un artiste. Il a réalisé Redemption, il m'accompagne, c'est un peu mon mentor dans ce projet. Donc voilà, c'était le moment de pouvoir faire face à toute cette créativité, tout ce qu'on a à l'intérieur de nous vu qu'on avait le temps. Alors comment on tourne, c'est on prépare un peu à l'avance les choses. Donc nous déjà chaque soir, on a notre premier assistant réalisateur qui envoie un mail déjà pour rappeler toutes les... C'est-à-dire de porter le masque, de laver ses mains vraiment plusieurs fois par jour. Dès qu'on change aussi de décor, d'essayer de quand même garder une distanciation. Ce n'est pas toujours facile parce qu'on est une équipe, on est toujours ensemble. Mais en même temps, on se dit aujourd'hui, on est 24 heures sur 24. On ne voit personne d'autre, on n'est que sur nous-mêmes. Donc l'essentiel, c'est que déjà nous, on respecte les autres. C'est le plus important. Le dernier décor qu'on a eu juste avant celui-ci, c'était dans une maison. On a envoyé une entreprise spécialisée pour vraiment nettoyer et désinfecter toute la maison. Parce qu'on tourne quand même chez des personnes, dans plein de gens, un peu partout. Et franchement, je pense qu'on s'est tous un peu habitués à cet environnement. Donc on prend des habitudes instinctivement. Donc on essaye. Et dès que quelqu'un ne suit pas, on lui rappelle. On a nos équipes qui rappellent. S'il y a quelqu'un qui oublie, l'autre rappelle. C'est quoi ça? Dovain, je brevi. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.